Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous plongeons dans un sujet complexe qui fait les gros titres. L'évolution de la relation entre l'Allemagne et la Russie. Restez avec nous alors que nous analysons ce qui s'est passé et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. Comprendre la situation. Alors quel est le problème entre l'Allemagne et la Russie ? Eh bien le ministre allemand de la défense Boris Pistorius exprime des inquiétudes concernant les tensions croissantes avec la Russie. Il met en garde contre le risque de décennies de confrontation et appelle à un renforcement des capacités militaires de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crainte que la Russie dirigée par le président Poutine ne s'arrête pas à l'Ukraine et ne remette en question l'unité de l'OTAN. Évolution des attitudes. C'est un grand changement pour l'Allemagne qui a hésité à renforcer son armée depuis la fin de la guerre froide. Mais maintenant, il y a un sentiment d'alarme croissant parmi les dirigeants, même si le public n'est pas totalement convaincu que la Russie représente une menace sérieuse. Avec le chancelier Olaf Scholz se rendant rencontré, le président Biden, il y a une prise de conscience que les choses ne peuvent pas revenir à la normale avec la Russie. De plus, il y a des inquiétudes concernant l'avenir de l'OTAN, surtout si l'ancien président Trump revient au pouvoir et décide de retirer les États-Unis de l'Alliance. Risques et incertitudes, la situation devient compliquée. Les gens s'inquiètent de ce qui se passera si l'Ukraine ne reçoit pas assez de soutien et si la Russie l'emporte. Certains pensent que l'Allemagne pourrait être la prochaine sur la liste de la Russie. Mais en ce qui concerne les discussions sur un éventuel conflit ou l'avenir de l'OTAN, les politiciens allemands marchent sur des œufs. C'est un exercice délicat entre le désir d'une armée plus forte et la prudence à s'impliquer trop dans les crises internationales. Approche de l'Allemagne, le chancelier Scholz a été prudent, voulant maintenir de bonnes relations à la fois avec les États-Unis et la Russie. Même si l'Allemagne a augmenté ses dépenses militaires et ses engagements envers l'OTAN, il y a encore une hésitation à être trop confrontationnale avec la Russie. Et en ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine, l'Allemagne a également été prudente, ne voulant pas aggraver les tensions. Opinion publique allemande. Bien qu'il y ait un soutien croissant pour une armée plus forte, la plupart des Allemands préfèrent les solutions diplomatiques aux solutions militaires. Il y a un sentiment de vouloir être prêt pour toute situation, mais sans vouloir rechercher activement les conflits. Et en ce qui concerne une augmentation des dépenses de défense, il y a une certaine résistance, surtout avec les défis économiques à l'horizon. Perspective future. Alors, que réserve l'avenir pour l'Allemagne et la Russie ? Difficile à dire. Le chancelier Scholz navigue sur un chemin délicat, essayant de concilier les intérêts de l'Allemagne avec le paysage mondial changeant. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que l'avenir réserve, mais une chose est sûre. La relation entre l'Allemagne et la Russie entre dans une nouvelle phase. Et cela pourrait avoir des conséquences importantes pour l'Europe et au-delà. à une attaque sur le territoire ukrainien, mais sans précédent. Et selon eux toujours, la Russie s'attend à une victoire éclair en mois de juin 2024. Oui, en juin 2024. Et cette victoire éclair, selon eux, ne va pas se limiter simplement à l'Ukraine. La Russie prévoirait de s'en prendre à la Lettonie, à l'Estonie et à la Lituanie, ces trois pays européens. La raison qui pousse la Russie à s'en prendre à ces pays pour, n'est-ce pas, en sortir victorieux ? C'est ce qu'ils appellent la victoire éclair de la Russie. La raison qu'eux, ils dégagent, ils disent que sur ces trois territoires, il y a des minorités russes. Il y a des minorités russes qui y vivent. Et à cause de cela, la Russie pourrait s'en prendre à ces États. Alors, qu'est-ce que l'Allemagne fait ? L'Allemagne a instruit son armée de se préparer. C'est toute l'Europe. Mais cette fois-ci, l'Allemagne a informé son armée. Comment ils appellent le truc là ? L'Allemagne a informé son armée. Voilà. Ils appellent leur armée la Bundeswehr. Voilà, je vais prononcer comme ça. Bundeswehr. Je ne sais pas si je prononce bien. Ils ont informé cette armée. Berlin a demandé à son armée de se préparer absolument, à toute éventualité, à commencer par une attaque russe, en Suède, ou à l'encontre d'un pays membre de l'OTAN, situé à l'Est de l'Europe. Cette information a été confirmée par le Mida qu'on appelle Build, se basant sur des données récoltées dans le document qu'on appelle Alliance Défense 2025. Ce document, ce fameux document qu'on appelle Alliance Défense 2025, a été élaboré tout récemment en 2023. Vous vous souvenez, on avait évidemment eu à organiser, on avait eu une vidéoconférence là-dessus. Ce document avait été élaboré. L'Alliance de l'OTAN. Les stratégies militaires à mettre en œuvre pour sécuriser toute l'Europe face à la Russie. Donc c'est dans ce document-là que ces informations sont sorties. Alors ils sont en train de se préparer. Et cette fois-ci, ils ne vont pas laisser la Russie faire en premier. Apparemment, ils seraient prêts eux-mêmes à mener l'offensive avant que les mémés n'agissent. Voici ce que disent membres certains critiques à propos de cette question. Certains critiques soutiennent que les nations occidentales ont une histoire d'intervention dans les affaires d'autres pays. Donc les actions de la Russie ne devraient ne pas être considérées comme inhabituelles. Ils suggérèrent que la Russie, tout comme l'Occident, poursuit simplement ses propres intérêts et ne devraient pas être critiquées pour cela. D'autres sont lignants que les pays membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, y compris la Russie, progressent économiquement malgré les critiques de l'OTAN, organisation d'outraité de l'Atlantique Nord. Ils affirment que les objections de l'OTAN sont motivées par ses propres intérêts et ne devraient pas éclipser les réalisations des nations des BRICS. Certains expriment leur scepticisme quant à la probabilité d'un conflit militaire entre l'Allemagne et la Russie, suggérant que cela est peu probable, même dans des scénarios hypothétiques. Ils soulignent l'importance d'éviter la guerre et de maintenir des relations pacifiques entre les nations. Il y a des voix plaidantes pour la non-ingérence dans les conflits étrangers, affirmant que leur pays ne devrait pas s'impliquer dans des guerres qui ne le concernent pas directement. Certains critiques remettent en question l'équité et l'exactitude de la couverture médiatique de la situation, en particulier en ce qui concerne la relation entre l'Allemagne et la Russie. Ils pensent que les informations présentées dans les médias pourraient ne pas offrir une perspective équilibrée et pourraient être biaisées. Enfin, il y a ceux qui interprètent la situation à travers un prisme religieux, la voyant comme un signe de jugement divin sur certaines nations. Ils perçoivent l'entêtement de ces nations comme un prélude à leur chute, attribuant leur destin à la volonté.